bonjour à tous et merci donc de regarder cette vidéo la deuxième sur le claria vox aujourd'hui on va aller un peu plus en profondeur on va faire ensemble le dossier multimédia celui qui va nous servir à récupérer les infos pour tout ce qui va se passer à la télé les journaux la radio la lecture de mp3 et comment mettre éventuellement des musiques dans son téléphone le monde android est devenu accessible grâce à claria vox alors on va de suite aller alors comme d'habitude on a bien l'heure qui nous est annoncée on va ici aller directement dans le fichier multimédia donc si on descend dans le fichier multimédia flèche bas ici je vous mets en gros multimédia donc voilà on va rentrer dans le dossier multimédia mp3 1 sur 5 alors on va observer dans un premier temps ce que l'on rencontre dans multimédia donc on a nos mp3 si on a mis à l'intérieur du téléphone de la musique lecteur livre presse 3 sur 5 radio 4 sur 5 navigateur 5 sur 5 et navigateur donc on va voir aussi comment aller naviguer dans internet avec notre claria vox donc tout simplement lorsque l'on a branché notre téléphone à l'endroit précis sous le téléphone le câble à son pc on a pu transférer de la musique dans son téléphone et à ce moment les musiques apparaissent dans mp3 alors comme dans tout téléphone on va avoir différents dossiers par artiste par album on va par exemple aller sur album je le valide alors pour la validation on est toujours bouton vert bouton rouge on annule bouton vert on accède une fois qu'on est donc sur notre dossier on l'ouvre avec le bouton vert et voici ici si je le valide alors ce que l'on peut faire aussi avec le pavé numérique du téléphone lorsqu'on écoute la musique on va pouvoir se servir des touches 1 2 3 etc donc ça veut dire que si on appuie sur la touche une répétition titre répétition tout répétition désactivé alors comme vous l'avez entendu on peut faire répéter soit le titre soit toutes les musiques qui sont dans cet album donc ici je vais le désactiver répétition titre répétition tout répétition désactivé ensuite si on appuie sur la touche 2 musique aléatoire ça veut dire que si vous avez beaucoup d'album dans votre téléphone si on appuie sur la touche 2 on va activer les pistes en aléatoire et donc ça va nous lire toutes les pistes dans n'importe quel sens la touche 3 elle va nous procurer le titre et la durée du titre ça veut dire que c'est important lorsque vous écoutez quelque chose on va pouvoir savoir ce que l'on écoute ainsi que la durée de ce que l'on va écouter la touche 4 la touche 5 pour la musique on n'a rien de spécial si on passe à la touche 6 on va passer sur avancer dans les titres on appuie deux fois sur la touche 6 et on avance dans la plage pour donc faire une pause on rappuie sur le bouton vert play pause et si on veut avancer rapidement dans la plage on appuie sur la touche 9 voilà donc pour l'application mp3 on va donc passer maintenant on passe donc maintenant à la lecture de livres donc la lecture de livres on rentre à l'intérieur et liste des livres d'utilisateurs l'oréon vox version 3d si 2.02 1 sur 4 donc différents choix alors on peut reprendre la lecture liste des signés 2 sur 8 avoir notre liste de signés lorsqu'on a lu et le et revenir à un signé bien précis on peut supprimer à partir de ce menu contextuel le livre qui a été téléchargé donc tous les fichiers désir donc c'est assez appréciable changer la vitesse de la synthèse 6 sur 8 on peut changer le rythme de lecture donc baisser ou augmenter pour les personnes ayant l'habitude des synthèses vocales pour lire un peu plus rapidement changer la vitesse des fichiers audio 7 sur 8 change TTS langage 8 sur 8 et on peut changer si vous avez téléchargé différentes voies par exemple les voies d'accapella au niveau de votre téléphone changer par différentes voies comme Claire, Julie, Bruno, Antoine etc lorsqu'on veut rapidement aller sur un choix quelconque de notre menu on a juste à se servir du pavé numérique le pavé numérique avec le ClariaVox on s'en sert beaucoup car cela nous permet de nous déplacer très rapidement dans les différents sujets du téléphone chargement de livres, virgule, lecture, virgule merci d'avoir choisi TellurionVox les 4 pages qui suivent vont vous aider à prendre en main votre TellurionVox alors suite vous trouverez le guide utilisateur complet qui détaille l'ensemble des fonctionnalités et options de votre TellurionVox alors comme vous voyez pause là aussi en appuyant sur le bouton vert lecture nous vous invitons vive pause lecture pause donc on est beaucoup sur le même état d'esprit au niveau des boutons donc quelque chose de très simplifié donc pour les personnes, les seniors, les personnes qui ont un peu peur du tactile pur et dur une solution très simple d'utilisation le livre est ouvert, allez toujours dans notre menu contextuel menu livre, ajouter un signé 1 sur 10 donc bien sûr on peut ajouter un signé mise en sommeil 2 sur 10 on peut, lorsqu'on a des écouteurs et qu'on est au lit ou qu'on fait la sieste on peut écouter notre livre et lui demander que l'arrêt de la lecture se fasse au bout de temps de temps menu mise en sommeil 15 minutes 1 sur 4 30 minutes 2 sur 4 45 minutes 3 sur 60 minutes 4 sur 4 menu livre, mise en sommeil 2 sur 10 on est vraiment avec beaucoup d'options par rapport à la lecture des livres audio situant en bas de l'écran et qui vous ramène à l'accueil naviguer par 1 minute 3 sur 10 naviguer par 5 minutes 4 sur 10 alors ce qu'on entend c'est que c'est la possibilité de faire de l'avance rapide dans le livre par minute, par tous les 5 minutes, etc. naviguer par 30 minutes 5 sur 10 naviguer par chapitre 6 sur 10 qui dit lecteur des i dit on peut aussi naviguer comme ferait une personne voyante par chapitre par titre où suis-je 7 sur 10 on peut même lui demander où suis-je par rapport où suis-je ça nous indique le temps qui a été lu le temps qui nous reste à lire le temps qui va nous rester en fait à lire notre bouquin liste des signes 8 sur 10 comme on a vu tout à l'heure lorsqu'on a posé des signés on peut revenir sur ces signés à partir de cet endroit choix de la section 9 sur 10 changer vitesse de lecture 10 sur 10 et on peut changer la vitesse de lecture choix de la section 9 on va donc attaquer maintenant le dossier presse qui est vraiment aussi intéressant de ce côté-ci presse 3 sur 5 chargement des journaux France français programme tv du jour fourni par plurimédia 1 sur 14 on va pouvoir avoir le programme de la télé on a différents journaux classiques programme tv du jour fourni par plurimédia 1 sur 14 programme tv du jour on va rentrer dedans et on va écouter ce qu'il va nous annoncer chargement des catégories programme tv du jour fourni par plurimédia première partie 1 sur 29 donc on a la première partie de la journée deuxième partie 2 sur 29 soirée fin de soirée 3 sur 29 et fin de soirée audio vision 4 sur 29 les films en audio vision donc si je rentre dedans chargement des articles audio vision France 3 8h25 les lapins crétins invasion 1 sur 9 si je rentre dans cet article 8h35 les lapins crétins invasion option audio vision disponible choix créé à l'inverse des lapins hautains qui font tout dans la norme les lapins crétins font de leur quotidien un monde étonnant pour lire toujours dans mon téléphone j'utilise flèche haut flèche bas puisqu'on a que deux flèches au niveau de l'utilisation quelque chose encore de simplifié ici retour arrière bouton rouge audio vision France 3 8h30 TF1 5 sur 29 alors on va par exemple aller voir sur TF1 ce qui va se passer chargement des articles TF1 6h25 fou 1 sur 33 8h25 météo 2 sur 33 8h30 télésopine 3 sur 33 9h15 météo 4 sur 33 9h50 petit secret entre voisins 6 sur 33 si on rentre dans ce sujet par exemple on va voir bouton vert toujours 9h50 petit secret entre voisins la vie des voisins sans le normal mais les apparences peuvent être trompeuses derrière les murs se cachent des histoires incroyables conflit de quartier amour interdit mensonge le monde 3 sur 14 le monde 3 sur 14 le monde on va rentrer dedans chargement des catégories alors on arrive directement sur le monde à la une à la une 1 sur 9 international 2 sur 9 politique 3 sur 9 société 4 sur 9 alors vous voyez on a le journal qui est très complet économie 5 sur 9 sport 6 sur 9 planète 7 sur 9 technologie 8 sur 9 culture 9 sur 9 on va remonter chargement des articles le à la une brexit divisé l'union européenne renvoie ses réformes à plus tard 1 sur 17 euro 2016 capitaine des champs navigue à vue 3 sur 17 les bd de l'été salto le renforcement du rôle des sages femmes inquiète les gynécologues brexit divisé l'union européenne renvoie ses réformes à plus tard il faut changer l'europe la rendre plus désirable plus efficace plus démocratique ces dernières semaines et tout spécialement ces derniers jours après la victoire du camp du clave au référendum britannique les voix se sont multipliées réclame l'équipe 4 sur 14 pour les amoureux du sport on va rentrer dans l'équipe chargement des catégories l'équipe la une 1 sur 9 football 2 sur 9 football on va aller voir donc ce qui se passe actuellement chargement des articles 8 des matchs truqués en arabie saoudite euro bleu patrice evra euro bleu patrice evra on s'approchera des fans patrice evra et les bleus ont eu une réunion avec les représentants des supporters de l'équipe de France Nos supporters sont présents On est vraiment 1 sur 9 Automoto, 3 sur 9 On a automoto Tennis, 4 sur 9 Golf, 5 sur 9 On a toutes des catégories dans le sport Pour les amoureux du sport Rugby, 6 sur 9 Basket, 7 sur 9 Ronde-balle, 8 sur 9 Cyclisme, 9 sur 9 Cyclisme, France, Français L, 5 sur 14 On a des choses aussi pour les dames Chargement des catégories L, actualité, 1 sur 8 Amour, 2 sur 8 Mode, 3 sur 8 Beauté, 4 sur 8 On va rentrer dans beauté Chargement des articles Beauté Kate Middleton Le secret de son brushing parfait Coute moins de 20 euros 1 sur 45 15 rouges à lèvres longues tenues Pour une couleur qui dure 2 sur 45 Je le valide Embrasser sa moitié sans laisser de vilaine croisse Boire un cocktail sans signer son verre On rêve toutes d'une jolie bouche colorée Qui dure toute la journée Bonne nouvelle Nos marques préférées rivalisent d'ingéniosité Pour lancer des rouges à lèvres longues Dure ultra On va donc maintenant passer à quelque chose d'assez intéressant La radio Radio 4 sur 5 On va le valider Liste filtrable France Populaire BFM 1 sur 28 Chante France 2 sur 28 Donc 28 radios possibles Chéri FM 3 sur 28 Alors par exemple Chéri FM Si je le valide Chéri FM Chargement Smartphone Tablette Et téléconnecté Pour continuer A écouter Chéri FM Gratuitement Et en illimité Rendez-vous sur Chéri FM Chéri FM Chéri FM Chéri FM Europe 1 4 sur 28 Europe 1 Europe à chargement Pour faire Pour faire Pour faire Si vous êtes déjà arrivé Vous faites les soldes Vous trouvez le produit France bleu 107.1 France bleu France bleu 107.1 À chargement BFM BFM Et on peut toujours aller Dans notre menu contextuel Option radio Ajouter au préféré 1 sur 5 Alors voilà ce qu'on peut faire Au niveau du menu contextuel On peut ajouter une radio préférée Choisir dossier 2 sur 5 Créer des dossiers Activer son hors lecteur 3 sur 5 Ajouter radio Mettre à jour la liste des radios 5 sur 5 Mettre à jour la liste des radios 5 sur 5 Et mettre à jour la liste des radios instantanément Mise à jour de la liste des radios Mise à jour en cours Mise à jour réussie Chante France 2 sur 28 Chante France au chargement France culture France culture au chargement Dans la fabrique de l'histoire Dans les nouveaux chemins de la connaissance Nous allons faire des petits précis d'histoire A l'usage des politiques Alors une chose assez importante aussi au niveau de la radio Pour les personnes Des adresses URL de radio C'est possible avec l'Ariavox On se positionne sur Ajouter radio Ça veut dire que ici si vous connaissez des radios web avec leur url Vous allez pouvoir entrer celle-ci et vous diriger instantanément sur la radio Parfait pour les amoureux des différentes radios Et si la radio n'est pas incluse dans le pack Vous pouvez vous-même aller la rechercher sur le web Voilà donc pour les amoureux de la radio On va passer au dernier thème Je vous remercie beaucoup en tout cas de regarder la vidéo jusqu'au bout Si vous en êtes arrivé là N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Si la vidéo vous a plu Et on passe tout de suite au web Navigateur 5 sur 5 Donc nous voici sur le web Le navigateur Et on va vérifier ce que l'on peut faire avec le navigateur Navigateur Recherche web 1 sur 6 Menu onglet 2 sur 6 Favoris 3 sur 6 Saisir adresse 4 sur 6 Téléchargement 5 sur 6 Paramètres 6 sur 6 Alors on a la possibilité de rentrer une adresse url directement si on la connaît Téléchargement 5 sur 6 Faire du téléchargement à partir du web Si on va donc dans les paramètres Page d'accueil recherche web 1 sur 5 Lecture automatique désactivée au chargement 2 sur 5 On peut donc activer la lecture automatique au chargement d'une page Ce qui est assez intéressant lorsqu'on veut éviter de faire de la flèche bas Autoriser l'utilisation du réseau téléphonique pour les fichiers de taille normale 3 sur 5 Chois préfixe, vocale, type élément avant contenu, liste des raccourcis 5 sur 5 Et la liste des raccourcis Pour la liste des raccourcis Comme au tout départ lorsqu'on en a parlé Le pavé numérique va être votre ami Recherche web 1 sur 6 Recherche web Donc là on va aller sur notre recherche web On est instantanément positionné dans une zone d'édition Et on va pouvoir Braille, plage, braille Braille, plage, braille Voilà donc Braille, b, r, a, i, l, l, e, braille, plage, braille Je vais valider sur ce choix Donc il me met dans la zone d'édition Ce que je viens de lui demander Donc vous voyez la navigation internet n'a pas l'air très compliquée avec un Claria Alors comme je vous disais au tout départ Les touches de fonction 1, 2, 3, le pavé numérique Va nous permettre de faire différentes navigations Navigation par tous les éléments Navigation par lien Navigation par titre Navigation par formulaire Donc le 1, navigation par éléments Le 2, navigation par lien Le 3, navigation par titre Navigation par formulaire Le 4, navigation dans formulaire Et ainsi de suite Navigation par bouton Navigation par bouton pour le 5 Moi ce que je vais vouloir faire c'est naviguer par lien Navigation par lien J'appuie sur le 2 Et une fois avoir activé la navigation par lien Je vais descendre vers le bas Ce qui va me faire sauter de lien en lien On va rentrer dans Wikipédia Ce qui m'intéresse ici C'est de naviguer par titre Donc pour naviguer par titre On va appuyer sur 3 Et maintenant je vais valider avec flèche bas Titre niveau 1 Je vais valider matériel Je vais valider matériel Navigation par tous les éléments Titre niveau 2 Matériel Lien Le caractère braille informatique modifié Modifié la section Le caractère braille informatique Voilà un peu plus d'explications sur le ClariaVox Avec les applications multimédia Je referai donc une vidéo avec un autre thème Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé jusqu'au bout Si la vidéo vous a plu n'hésitez en aucun cas à mettre un pouce bleu Et surtout pensez bien à vous abonner Pour recevoir les prochaines vidéos Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine Salut